Copywriting, faites très attention à ce que vous dites juste après votre accroche irrésistible. En tant que copywriter formateur, le riche copywriter du duo voit beaucoup de gens qui se concentrent sur la création de leur accroche irrésistible lorsqu'ils font du copywriting. C'est bien, c'est très bien, parce que plus votre accroche attivera irrésistiblement un plus grand nombre de clients potentiels, plus votre test de vente sera lu et coûté. Plus votre test de vente sera lu et coûté, plus vous vendrez au final. C'est mathématique. Mais attention, faites très attention à ce que vous dites ou écrivez juste après votre accroche irrésistible. Bonjour, bonsoir, je suis juriste de Copywriting Facile.com et nous allons découvrir ensemble dans cette courte vidéo de 7 minutes environ pourquoi vous devez faire très attention à ce que vous dites après votre accroche irrésistible, ce que vous devez dire ou écrire juste après votre accroche et les différents types d'ouverture en copywriting. Allons-y donc. Copywriting Pourquoi faire très attention à ce que vous dites après votre accroche irrésistible ? En copywriting, pourquoi il vous faut faire très attention à ce que vous dites ou écrivez juste après votre accroche publicitaire irrésistible ? Parce que si, après avoir attiré irrésistiblement l'attention de votre client potentiel et lui avoir donné envie de vous lire, vous dites et écrivez ensuite quelque chose qui lui déplait, il s'en ira immédiatement, sans avoir lu le reste de votre test de vente, sans acheter par conséquent. Que dit ou écrivez donc juste après l'accroche commerciale irrésistible ? Quelle ouverture employer ? Car oui, ce qu'on dit, ce qu'on écrit juste après l'accroche irrésistible, ça s'appelle une ouverture. Si vous ne savez pas ce que c'est, lisez donc l'article « Le vocabulaire du copywriting expliqué ». Le lien qui y mène se trouve juste en dessous de cette vidéo. Si vous voulez des exemples d'ouverture, lisez donc l'article « L'aide de vente, 6 techniques de copywriting pour rédiger un premier paragraphe accrocheur ». Pourquoi ? Parce que le premier paragraphe d'un test de vente est une forme d'ouverture. Le lien qui y mène vers cet article-là se trouve en dessous de cette vidéo. Revenons à présent à nos moutons. Que dit ou écrivez juste après votre accroche quelle ouverture utiliser ? Copywriting, tout dépend de ce que vous avez dit ou écrit comme accroche irrésistible. En copywriting, l'ouverture à utiliser doit être en lien direct avec ce que vous avez dit ou écrit comme accroche irrésistible. Par exemple, si vous avez parlé dans votre accroche des avantages et bénéfices de votre solution, il faut que votre ouverture donne plus de détails sur les 10 avantages et bénéfices. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui a attiré votre client potentiel lorsqu'il a lu votre accroche. Il faut donc attirer son désir et son envie de continuer à lire le reste du test de vente en lui parlant davantage des 10 avantages et bénéfices. De cette façon, il a encore plus envie de continuer à découvrir ce que vous lui proposez. Un autre exemple du fait que votre ouverture dépendra de ce que vous avez dit ou écrit dans votre accroche publicitaire, accroche commerciale. Supposons que vous avez fait dans la dite accroche une promesse trop belle pour être vraie. Une promesse qui semble a priori incroyable. Avec une telle accroche, vous avez irrésistiblement attiré l'attention de votre client potentiel. C'est sûr et certain. Maintenant, votre ouverture doit immédiatement anticiper son incrédulité pour le pousser à continuer à vous lire ou vous écouter. Avec ces deux exemples, vous avez compris que si vous ratez votre ouverture, plus rien de ce que vous direz ou écrivez ensuite ne comptera. Tout simplement parce que votre client potentiel sera parti. Maintenant que vous avez compris l'importance de l'ouverture, voyons-en les divers types. Copywriting, les différents types d'ouverture. En copywriting, vous avez différents types d'ouverture utilisables en fonction de ce que vous avez dit ou écrit dans votre accroche publicitaire irrésistible. Les ouvertures utilisables pour empêcher votre prospect ayant potentiel de fermer, de s'éloigner de votre test de vente parce qu'il ne croit pas que votre produit, bien ou service fait ce que vous dites. Les ouvertures pour interpeller et sélectionner votre cible. Les ouvertures donnant plus en détail que dans l'accroche les bénéfices à utiliser votre produit. Les ouvertures posant des questions. Les ouvertures décrivant le problème et annonçant qu'il y a une solution. Les ouvertures témoignages. Les ouvertures offrant le produit à l'essai. Les ouvertures offrant une garantie. Les ouvertures faisant appel à la preuve sociale. Les ouvertures pour piquer la curiosité de votre prospect. Tenez, voici un exemple d'ouverture décrivant le problème et annonçant qu'il y a une solution. Avez-vous jamais pensé à un lifting du visage ? Si oui, peut-être que vous devriez attendre. La chirurgie, comme vous le savez, coûte très cher et plusieurs personnes sentent qu'elle ne devrait être utilisée qu'un dernier recours. En plus de cela, il y a maintenant un nouveau produit sur le marché qui vous rajeunit de 10 ans sans les dépenses et la peine d'aller voir un docteur. De la page 167 à la page 202, la boîte à outils du copywriter de copywritingfacile.com vous fournit des tas et des tas de différents types d'ouvertures conçues par les maîtres copywriters et qui ont toutes fait leur preuve. Des ouvertures réparties par type vous permettant ainsi de savoir quand utiliser tel type ou tel autre. Mais ce n'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant dans tout ça, c'est que ces ouvertures sont accompagnées chacune de trois modèles prêtes à l'emploi qu'il vous suffit de remplir avec les spécificités de votre produit bien aux prestations de services numériques ou tangibles. Est-ce tout ? Non ? Découvrez donc la boîte à outils du copywriter de copywritingfacile.com. Le lien qui y mène se trouve juste en dessous de cette vidéo. Voilà, vous venez de découvrir pourquoi vous devez faire très attention à ce que vous dites juste après votre accroche irrésistible. Pour lire gratuitement la version article de cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Profitez-en pour occuper nos cadres pour décuper vos résultats. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Souvenez-vous de la liker et de vous abonner pour ne rater aucune de nos autres vidéos. A très bientôt dans une autre vidéo.